Maintenant je retrouve Bénédicte, notre commis de la semaine. Bonjour Bénédicte. Alors Bénédicte, on rappelle que tu es en première année de BTS, hôtellerie, restauration à l'école de Paris, les métiers de la table. Et alors Bénédicte, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la cuisine ? À la base, j'ai fait bêtine et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma place. J'ai toujours aimé cuisiner avec ma grand-mère et tout. Ah, donc ta grand-mère. Voilà, et j'ai eu l'opportunité de faire une passerelle universitaire à mon école. Et donc du coup, j'ai pas perdu de temps pour mes études et je suis directement BTS. D'accord, en même temps médecine, cuisine, c'est à peu près pareil. Ah non. Alors aujourd'hui, tu sais que tous les jours on te lance un défi. Oui. Et bien aujourd'hui ton défi, ça va être de cuisiner avec des restes de légumes. Voilà. Ah, et les restes de légumes c'est quoi ? Et bien les restes de légumes c'est tout simplement tous les restes de légumes qu'on n'utilise pas, tous les produits, tous les morceaux de légumes qu'on n'utilise pas habituellement dans un légume. Et alors là aujourd'hui Bénédicte, tu as choisi quoi comme reste de légumes ? Les fannes de carottes. D'accord, les fannes de carottes pourquoi ? Tu trouves qu'elles sont buteuses ? Voilà, exactement. Oui, et alors qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon avec ces fannes de carottes ? Je vais faire des wraps où je vais incorporer mes wraps de carottes. D'accord, et alors c'est une recette que tu as trouvée comme ça ? Je me suis inspirée du blog de la petite cuisine de Nat. Oh, mais non, c'est Natacha Mouton. Oui. Mais c'est celle qu'on a reçue, c'est la jeune femme qu'on a reçue cette semaine et qui nous a donné toutes ces recettes anti-gaspilles. Et alors donc qu'est-ce que tu vas mettre dans tes wraps au saumon ? Mais en fait, je vais faire une omelette où je vais incorporer mes fannes de légumes que j'aurais fait revenir et je vais mettre du saumon dedans et une petite crème pour que ça tienne. D'accord, mais alors attends, tu vas composer une omelette, c'est-à-dire que tu ne vas pas te servir de galette de maïs ou de galette de farine ? Non. Parce qu'habituellement, vous qui aimez bien cuisiner, Sylvie, les wraps, ça se fait avec des petites galettes ? On les fait avec des petites galettes, mais si on peut les modifier par autre chose, avec quelque chose qu'on a dans son frigo, c'est encore mieux. Et oui, avec des oeufs, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et alors par quoi tu vas commencer pour faire tes wraps ? Je vais faire revenir mes fêtes de carottes et puis après, je vais réaliser mon omelette. Pas mal. Et bien sûr, vous pourrez retrouver la recette de Bénédicte sur le site de La Quotidienne, la suite.